Dans mon travail, je suis vraiment très inspiré par la nature, toutes sortes de natures. Je suis devenu fleuriste car j'ai grandi en Normandie, dans la campagne, dans un environnement sauvage, naturel. On arrive plutôt à une industrialisation de la fleur coupée. Et moi, je suis vraiment toujours à la recherche de la fleur fragile, de la fleur qui a une véritable émotion. J'ai eu l'occasion de travailler avec Sofia Coppola pour le film Marie-Antoinette, où j'ai fait toutes les décorations florales pour ce film. Par la suite, j'ai travaillé quelques fois avec le photographe Mario Testino. J'ai eu l'occasion de travailler avec Lady Gaga et c'était un projet très, très amusant. Durant la semaine du design de Milan, j'espère pouvoir partager mon installation végétale dans le Belvedere Garden. La base de la création végétale, c'est le seigle, sous une forme fraîche et une forme séchée, qui s'incorpore à tous les ingrédients avec lesquels on compose les cocktails. Et cette base de branches, en fait, qu'on vient sur la bouteille. Pour moi, c'est vraiment la première fois que j'utiliserai autant de seigle, qui est donc la base de la composition de la vodka. Par goût, ce travail qui est assez direct, brut, naturel, minimaliste, est vraiment quelque chose qui me correspond vraiment très, très bien, puisque c'est toujours très facile de faire des grandes choses, par exemple avec beaucoup de fleurs. C'est beaucoup plus subtil d'arriver à un résultat proche de la nature, avec peu d'éléments et vraiment un produit très sobre et naturel. Le mot naturel représente pour moi, si je dois résumer très simplement, en un seul mot, c'est honnêteté.